Allez c'est parti je te fais la tier list des bonnes et des mauvaises pratiques pour percer sur Instagram parce que j'en ai marre des gens qui viennent me voir en me disant Maxence mon Reels n'a pas percé et je pense que c'est parce que j'ai choisi les mauvais hashtags où j'ai mal rentré la légende. Alors ça tombe bien c'est notre premier élément de cette tier list, est-ce que choisir les bons hashtags c'est important ? Et bien je peux directement le mettre dans nul pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui l'algorithme il est extrêmement performant si bien qu'il n'a pas besoin que tu rentres les bons hashtags ou la bonne légende pour trouver ta cible. D'ailleurs tu le vois quand tu postes un Reel sur Instagram tu peux générer les sous-titres directement sur Insta donc ça ça prouve que l'algorithme il est capable de comprendre ce que tu dis et donc pourquoi il s'en servirait pas pour catégoriser ton contenu sur la plateforme et le montrer aux bonnes personnes ? Si bien entendu qu'il s'en sert et c'est beaucoup plus fiable que ce que rentrent les gens d'autant plus que les gens peuvent rentrer des mauvais hashtags qui sont pas forcément en lien avec leur contenu donc voilà c'est très peu important crois-moi que l'algorithme il est capable de trouver seul ta cible d'ailleurs également quand il va montrer ton contenu au départ à un petit échantillon de personnes il va voir quel type de personnes like, quel type de personnes regarde longtemps et donc à partir de ça il va montrer plus le contenu aux gens qui ressemblent à ceux qui ont beaucoup liké et regardé longtemps et donc je te rassure il trouve forcément ta cible c'est un tout petit plus les hashtags choisis simplement ceux qui correspondent le plus possible à ton contenu. Ensuite on a connaître sa cible, ça évidemment c'est très important plus tu connais ta cible on va mettre bien je vais pas mettre excellent parce que c'est surtout important pour vendre mais en réalité là je te parle de grossir sur insta donc faire beaucoup de vues donc des fois tu peux faire un contenu qui cible une audience qui est un peu plus large que ta cible précisément et faire plus de vues par contre évidemment quand il s'agit de vendre c'est très important de connaître ta cible pour utiliser les bons mots etc mais bon là on parle vraiment de grossir sur insta donc connaître sa cible ça reste quand même je le mets en bien ça reste quand même très important parce que plus tu connais ta cible plus t'es susceptible de choisir les bons mots et de lui montrer des contenus qui l'intéressent ensuite on va voir discuter en DM ça c'est vraiment sous-coté j'ai pas non plus le mettre en excellent parce que évidemment c'est pas ça qui va te faire exploser donc j'ai peut-être même le mettre en bof parce qu'encore une fois c'est très important pour aller créer de la relation et vendre mais pour grossir c'est pas le plus important mais quand même quand tu débutes si tu vas discuter généreusement avec ton audience pour apprendre justement à la connaître à mieux la connaître et aussi pour créer de la relation et bien tu vas créer des fans et même si tu le fais manuellement que tu discutes avec disons 5 ou 10 personnes par jour et bien ce sont des gens qui peuvent être touchés par ta générosité qui vont se souvenir de la discussion qu'ils ont eu avec toi parce qu'ils en ont pas avec 50 créateurs donc ça peut faire des ultra fans qui vont suivre pendant 1 an 2 ans 3 ans et si tu postes admettons 3 contenus par semaine bah avoir un fan qui chaque semaine va regarder quasiment tout tes contenus pendant 3 ans et bien à lui seul il peut te rapporter 1000 vues et 300 likes quoi donc pour amorcer une audience c'est pas mal du tout c'est un petit peu sous-coté j'hésite entre bien et bof on va quand même le laisser en bof parce que c'est pas non plus ça qui va te faire exploser sur insta quoi alors ensuite les publications simples sans audience alors on va le voir autant les carousels c'est pas terrible quand t'as pas encore d'audience autant les publications simples je vais le mettre en bien pas en excellent parce que c'est pas non plus aussi performant que les reels mais les publications simples si tu fais souvent on va utiliser les publications simples pour faire des schémas très visuels l'exemple connu t'as sûrement déjà dû voir l'exemple entre tu vois t'as des flammes de plus en plus grosses qui représentent la motivation mais après elles s'estompent ou alors t'as la discipline c'est des flammes qui sont stables mais qui s'estompent jamais on comprend bien la différence entre motivation et discipline avec ça donc c'est des schémas très visuels et donc comme c'est facilement visuel les gens ils like facilement donc c'est pas mal du tout pour grossir ensuite optimiser la bio et la photo de profil ça je vais le mettre je vais même le mettre dans très important parce que à quoi bon créer des contenus c'est pour que tu perdes 30% du trafic que tu crées parce que ton profil est dégueulasse qu'il donne pas envie ou alors qu'on comprend pas ce que tu fais et donc que t'attires les mauvais followers qui vont par la suite nuire à ton engagement et qui seront pas qui seront pas engagés tout simplement donc voilà passe une demi-journée une journée grand maximum le but c'est pas d'y passer 3 jours mais fais le minimum et une proposition de valeur claire donc reprends la formule j'aide qui à faire quoi et ensuite voilà et une photo un minimum professionnel qu'on comprenne ce que tu fais le SEO Instagram franchement je vais le mettre dans nul il fut un temps où ça fonctionnait plutôt bien il y a quelques années les gens faisaient beaucoup de recherches par mots clés etc donc tu pouvais être référencé toucher des personnes qualifiées et gagner disons 5, 10, 15, 20 abonnés par jour si t'avais un ensemble de contenus qui était bien référencé donc mine de rien ça pouvait faire 500, 600 abonnés par mois donc c'est pas une explosion non plus mais ça marchait pas mal aujourd'hui honnêtement le SEO Instagram ne marche quasiment plus les gens font très peu de recherches sur Instagram t'es de moins en moins bien référencé souvent ça va être des contenus qui ont bien marché qui vont être là à la place et non pas des contenus qui ciblent une problématique précise comme ça pourrait être le cas sur YouTube donc je dis pas que ça sert à rien mais actuellement voilà tu peux gagner 3, 4 abonnés par jour avec du SEO c'est toujours ça de pris une centaine d'abonnés par mois qualifiés mais c'est pas avec ça que tu vas exploser le lien entre tes contenus je vais le mettre en bien c'est très important parce que plus tu vas voir plus tu vas délimiter la niche dans laquelle tu vas créer des contenus plus les gens qui vont te suivre vont être susceptibles d'être intéressés par tous tes contenus et donc plus t'auras d'engagement et plus chaque personne qui va te découvrir va te suivre à long terme donc ça t'aide pour de la croissance et pareil si tu vends une offre si t'es entrepreneur c'est très très important on va avoir le storytelling évidemment ça je pense que tu le sais c'est excellent c'est pas pour rien si les gens peuvent passer 3 heures d'affilée à regarder un film alors qu'aujourd'hui on est dans un contexte où l'attention est terriblement réduite les gens swipent de contenu en contenu toutes les 5 secondes mais les films il y a une histoire et donc ça peut captiver les choses longtemps sans distraction c'est une des dernières choses qui est capable de le faire donc si tu peux au lieu de transformer de communiquer un message directement de te dire comment est-ce que je peux faire passer mon message au travers d'une histoire et bien ce sera extrêmement puissant refaire ce qui marche boum directement la meilleure stratégie pour grossir tu dois sans arrêt t'inspirer de ton marché pour voir ce qui marche et le refaire t'en fais pas une copie conforme bien entendu tu dois pas plagiat mais tu dois toujours t'inspirer de ce qui marche et il y a un dicton qui est très vrai en création de contenu que je vous dis tout le temps refaire ce qui marche a de grandes chances de remarcher à nouveau donc voilà inspire-toi de ton marché garde le sujet garde l'accroche garde la structure et tu vas changer l'angle l'approche ou tu vas simplement refaire le contenu en utilisant ta propre vision tes propres mots etc et en faisant ça en fait tu vas jamais être has been dans le sens où peut-être que ce qui marchait il y a deux ans c'est pas ce qui marche aujourd'hui mais si sans arrêt constamment t'es en train de t'inspirer de créateurs pour qui ça marche aujourd'hui et bien naturellement tu vas évoluer avec ton marché et donc tu vas jamais être démodé entre guillemets t'auras toujours des contenus qui vont marcher donc c'est sans doute la méthode la plus puissante pour percer son Instagram des stories sans audience alors attention là je dis pas les stories je parle de faire des stories quand t'as pas d'audience et bien je te le dis ça sert à rien les stories c'est un excellent outil de fidélisation qui indirectement va générer de la croissance parce que plus tu fidélises plus tu crées la relation en story plus les gens sont susceptibles de suivre à long terme tes contenus et de s'engager sauf que si t'as pas encore d'audience et bien tu vas fidéliser quoi t'as pas d'audience sachant que les stories faut le savoir elles sont montrées à 5 ou 10% maximum de ton audience donc si t'as 50 abonnés tu vas prendre le temps de faire une story qui va faire 5 ou 10 vues allez 20 vues maximum sur un miracle donc voilà ça sert à rien autant prendre le temps que tu mets à faire des stories et le passer pour créer des reels qui sont bien entendu le meilleur moyen pour amorcer une croissance encore plus quand on a pas beaucoup d'audience au départ dans la même idée les carousels sans audience c'est exactement la même idée enfin en fait les carousels c'est un format qui marche bien quand t'as déjà de l'audience mais c'est très très rare tu trouveras toujours des exceptions bien entendu mais c'est très très rare d'être viral sur un carousel quand t'as pas encore d'audience donc au début ne les fais pas tu les ajouteras par la suite quand tu vas commencer à développer ton audience ensuite le choix des sujets j'entends par là le choix enfin les sujets que tu vas choisir d'aborder dans tes contenus ça c'est extrêmement extrêmement important tu peux faire le meilleur contenu du monde si tu parles de vers de terre bah tu feras pas un million de vues par contre si tu choisis le bon sujet qui intéresse tout le monde la problématique qui revient souvent chez ta cible le sujet d'actualité d'ailleurs on va en reparler bah là c'est super important donc ça détermine facilement 50 je dirais même plus que ça 50% des performances de ton contenu quoi créer des couvertures de reel je vais mettre en bof voire nul j'hésite je le mettrais bien entre les deux allez on va mettre bof bof c'est vrai que ça fait un peu plus pro quand on visite ton profil d'avoir des belles petites images de couverture cela dit n'oublie pas que la majorité des gens peut-être 95% des gens même plus en réalité ils ne consomment pas ton contenu sur ton profil ils voient tes contenus directement dans le feed et donc ou même sur le fil d'actu et donc ils ne vont même pas voir ta couverture et donc certes c'est propre sur le profil mais tu vas passer du temps à faire une couverture pour chacun de tes reels et même si c'est un template que tu adaptes qui est plus ou moins le même pour tous tes reels ça reste quand même du temps que tu vas passer à prendre il faut changer le titre en fonction du sujet du contenu il faut l'exporter il faut l'ajouter donc tu perds vite 5-10 minutes à chaque fois tu ferais mieux de prendre ce temps et de l'allouer à faire plus de reels parce que honnêtement ce n'est pas ça qui fait une grande différence les sous-titres est-ce que je le mets en excellent ou bien ? je ne vais pas le mettre en excellent dans le sens où en vrai tu peux faire un giga storytelling sur un bon sujet et être viral sans sous-titres mais malgré tout ça reste très important pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le bus et qui n'entendent rien qui n'ont pas forcément leurs écouteurs et donc ils vont suivre ton contenu simplement avec les sous-titres et même si c'est une minorité des gens en fait si tu perds tes gens tu perds une petite seconde de watch time et ça je te le répète souvent mais la petite seconde de watch time que tu perds elle peut faire que tu ne vas pas être viral tu vas passer en dessous de la masse de la plupart des contenus qui sont sur la plateforme et donc une petite seconde de watch time perdue peut se traduire par énormément de vues perdues donc les sous-titres c'est indispensable maintenant je ne vais pas le mettre en excellent dans le sens où tu peux quand même être performant sans les sous-titres quoi poster tous les jours bah figure-toi que je vais le mettre en bof pourquoi en bof parce que quand tu débutes se fixer un challenge où tu vas poster tous les jours c'est un excellent moyen pour exploser sur Instagram que je te recommande à fond tu vas apprendre extrêmement vite tu vas pouvoir mieux connaître ta cible rapidement mieux identifier les sujets qui marchent etc et puis progresser techniquement dans tes reels donc en fait pour un débutant je le mettrais en excellent mais pour un expérimenté je le mettrais plutôt en nul du coup au total je le mets en bof pourquoi est-ce que je le mets en nul parce qu'en fait la qualité aujourd'hui prime largement sur la quantité et attention je sais qu'il y a des gens qui disent faites de la qualité qualité ça n'a pas toujours été vrai sur Instagram il y a 5 ans ou même il y a moins que ça il y a 3 ans la qualité honnêtement ça fumait la quantité pardon ça fumait la qualité aujourd'hui ça s'est inversé parce qu'à Instagram ils sont tellement en abondance de contenu qu'en fait ils ne peuvent même plus tous les montrer et donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre uniquement les meilleurs contenus de chaque créateur ceux qui ont justement cette petite fameuse seconde de watch time en plus et ils vont la montrer à fond à fond à fond et donc si tu postes tous les jours à moins d'avoir une équipe avec toi ça va être très très dur honnêtement de maintenir un gros niveau de qualité sauf si t'es vraiment une machine de productivité et que voilà tu passes chaque jour une bonne heure voire deux pour faire un super reels tu le fais tous les jours mais il y a peu de chances que t'arrives à maintenir ce rythme à long terme tu risques de te cramer d'autant plus qu'Instagram c'est une plateforme qui montre beaucoup tes contenus à tes abonnés donc si tu postes tous les jours tes abonnés risquent de faire une petite overdose et d'avoir du mal à voir tout à suivre en fait tous tes contenus ils vont en manquer certains donc c'est dommage de passer du temps à créer un contenu pour que toute ta communauté n'en profite pas donc voilà bilan très bonne stratégie pour grossir vite au début mais à long terme quand t'as déjà de l'audience je dirais que passer un reels tous les deux jours c'est l'idéal les gros montages écoute nul nul parce que je l'ai pas mis en serre à rien dans le sens où il y a certains cas où un super montage bien léché dans un contexte précis effectivement ça peut marcher mais dans bien d'autres cas et je dirais même que c'est la majorité des cas les gros montages ça se fait souvent en détriment du fond et ça peut même altérer l'authenticité de ton contenu l'exemple que je donne souvent c'est les gens qui font un micro trottoir ils vont interviewer des gens dans la rue et le but de ce genre d'interaction c'est justement l'authenticité le côté naturel d'une interaction d'humain à humain et ils viennent coller tout un tas de montages et moi je le vois ça prend beaucoup de temps et au final ça vient même réduire les performances d'un contenu donc rassure-toi si t'es nul en montage je dis pas que la base n'est pas nécessaire faire des bons cuts pour dynamiser un peu le tout c'est important ajouter éventuellement quelques images quelques schémas pour illustrer ton propos c'est important mais passer des heures pour faire le montage du siècle je peux t'assurer que ça peut même être contre-productif donc je le mets plutôt dans nul poster à la bonne heure ça sert à rien je sais qu'il y a ce fameux cliché des gens qui te disent va voir dans ton profil l'heure à laquelle les gens sont le plus connectés et postent à cette heure là tu vas voir que dans 95% des cas les gens te disent que ça dépend de ton audience en réalité pas vraiment peu importe la thématique les gens se connectent plus ou moins à la même heure à savoir entre 17 et 20 heures mais à cette heure là c'est déjà la plupart des gens postent à cette heure là donc même si t'as plus de ton audience qui est connectée à cette heure là t'as aussi plus de concurrence mais en réalité faut même pas raisonner comme ça parce que ça fonctionne pas comme ça l'algorithme quand tu postes un contenu il le teste auprès d'un petit échantillon de personnes pour voir si les stats sont bonnes et si elles sont bonnes il élargit ta cible enfin le nombre de personnes à qui il monte ton contenu si elles sont mauvaises il bloque les vues et donc c'est dans l'intérêt d'Instagram en fait dès qu'un créateur poste un contenu c'est une cartouche c'est une potentielle cartouche pour Instagram qui peut servir l'intérêt d'Instagram à savoir celui de maintenir le plus possible ses utilisateurs sur la plateforme et donc ce serait complètement stupide de leur part de se dire ok bah ce créateur là il a posté admettons à 4h du matin bah manque de pot il a posté à la mauvaise heure bah ça se trouve c'est un giga bon contenu qui aurait vachement plu à nos utilisateurs mais comme il a posté à l'heure où les gens sont pas connectés et bien tant pis on va le foutre à la poubelle c'est pas dans l'intérêt d'Instagram ni dans l'intérêt des créateurs donc ce qui va se passer c'est que si tu postes à 17h certes sur le moment il y a plus de tes abonnés qui vont être connectés donc c'est possible qu'au moment où tu postes tu fasses plus de vues rapidement mais quand tu postes à 4h du matin la seule chose qui va se passer c'est qu'Instagram va tester de la même façon ton contenu auprès d'un même échantillon de personnes sauf que puisque tes abonnés sont pas connectés directement et bien Instagram va simplement montrer ton contenu sur un laps de temps plus large à mesure que les gens se connectent mais au final il va tester ton contenu auprès du même nombre de personnes et si les stats sont bonnes il va élargir sinon il bloque les vues tout simplement donc l'heure on s'en fout tu peux poster à 17h quand les gens sont connectés tu peux poster en pleine nuit à 6h du matin ce que tu veux bien paramétrer ton compte ça c'est tellement surcoté j'ai fait une vidéo 3 paramètres à activer sur Instagram ça fait 400 000 vues parce qu'en fait les gens ils espèrent qu'en cochant le bon truc dans les réglages ils explosent ça marche pas comme ça ça sert pas à rien dans le sens où voilà t'as une option par exemple autoriser les suggestions de mon compte à des contenus similaires bah voilà autant l'activer tu vas gratter quelques abonnés peut-être 20 abonnés par mois mais en vrai crois pas que parce que Instagram te met dans les comptes similaires tu vas gagner 3000 abonnés par mois ce qui compte c'est que tu fasses des bons contenus qu'ils soient viraux qu'ils fassent beaucoup de vues mais le bon paramètre on s'en fout donc ça vaut le coup les activer ça prend 5 minutes mais voilà je vois tous les contenus sur ça 3 paramètres activés ça fait toujours des centaines de milliers de vues ça me fait marrer alors que si tu savais que c'est tellement pas le truc le plus important surfer sur l'actualité hop direct en excellent c'est absolument génial en fait une actualité elle occupe déjà le cerveau des spectateurs les gens ils ont leur attention qui est rivée sur ça ils ont peut-être parlé avec leurs amis au boulot avec leur famille et donc d'office d'entrée de jeu quand tu parles d'une actualité t'as tout de suite plus l'attention de tes spectateurs et donc en moyenne tu feras plus de vues donc très important de te renseigner sur l'actualité voire même l'actualité des niches ou des thématiques qui sont un petit peu en parallèle de la tienne mais connexe quoi un petit lien avec la tienne mais pas dans la tienne et tu vas pouvoir en parler toujours en faisant un lien avec ta thématique et là tu vas pouvoir surfer sur les tendances batcher tes contenus pour ceux qui ne savent pas en gros ça consiste à rassembler les tâches similaires pour en créer plein à la fois en gros au lieu de créer un reel puis passer au second puis passer au troisième tu vas par exemple rédiger trois scripts puis tourner les trois en même temps monter les trois en même temps ça a l'avantage de te faire gagner beaucoup de temps mais je vais le mettre en bof et je vais t'expliquer pourquoi ça rejoint un peu le côté de l'importance de la qualité souvent quand on batch ses contenus en fait sans se rendre compte c'est très difficile de maintenir un bon niveau de qualité et surtout quand on crée plein de contenus à l'avance souvent on se dit le lundi je vais créer tous mes contenus de ma semaine bah s'il y a une news justement sur fait sur l'actualité qui pop en milieu de semaine bah il y a des gens du coup qui vont se dire j'ai déjà mes contenus de la semaine donc je vais pas pouvoir surfer donc tu vois t'as une perte en ce qu'on appelle une perte de latitude créative donc le batching ça a ses avantages et ses inconvénients et je te l'ai dit j'ai quasiment jamais vu quelqu'un réussir à maintenir un aussi bon niveau de qualité en créant plein de contenus à l'avance plutôt qu'en les faisant un un alors je te dis pas que faire un peu de batching c'est pas utile moi souvent j'essaye quand même d'en créer deux trois ensemble pour gagner du temps mais ne pousse pas le truc à l'extrême l'accroche est-ce que j'ai besoin de me justifier je pense pas évidemment que c'est super important la mauvaise accroche tu perds 30% de gens en plus et bah tu pourras pas être viral parce que ton watch time sera mauvais donc c'est cuit les routines d'engagement j'hésite entre bof et nul honnêtement après est-ce qu'on peut inclure par exemple discuter en DM dans les routines d'engagement oui en soi tu peux te dire tous les matins je vais liker 10 contenus aller engager 10 discussions dans ce sens là ouais je vais peut-être le mettre en bof maintenant espérer qu'en allant spammer de like des gens en faisant des commentaires tu vas en avoir beaucoup qui vont te le rendre honnêtement pas vraiment ce qui est sûr c'est que si tu le fais faut pas faire du spam de masse et faut essayer d'aller chercher plutôt de la pertinence d'aller regarder des gens qui sont dans ta cible ou des collègues de travail et leur mettre des commentaires qui sont authentiques qu'on ait vraiment l'impression que tu te sois intéressé au contenu faire une remarque par rapport au contenu en question authentique sans qu'on voit que ce soit de la routine d'engagement juste parce que tu veux gratter un follow bah écoute je crois qu'on arrive sur la fin de ce contenu je tiens à te dire que moi ça fait 3 ans que je passe mes journées à analyser des business sur Instagram j'ai créé au total plus de 19 programmes de formation en ligne qui se sont vendus auprès de 1500 clients la plupart de mes clients rachètent régulièrement mes contenus autant te dire que des business j'en ai vu passer un bon paquet je sais identifier au premier coup d'oeil ce qui marche ce qui marche pas ce qui fait que ton audience ne grossit pas ce qui fait que tu n'arrives pas à vendre etc etc alors ce que je te propose parce qu'aujourd'hui j'ai migré vers un système d'accompagnement je peux bosser avec toi donc je te propose de réserver un appel découverte sur le premier lien en description ça n'engage absolument à rien je vais simplement te poser un certain nombre de questions histoire de voir si tu corresponds au profil de gens que je peux accompagner voir si on peut bosser ensemble donc réserve ton appel on en discute n'oublie pas le petit pouce bleu pour me soutenir abonne-toi et moi je te dis à la prochaine ciao 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 ciao